Chers collègues, comme nous sommes timés, comme dirait ceux qui, contrairement à moi, parlent anglais, nous allons attaquer, continuer ce tunnel d'audition après les 4 de ce matin. Nous attaquons les 3 de cet après-midi. Tout à l'heure, M. Mestre, président de l'ARCOM, puis Sybille Veil, accompagné de M. Veil, son directeur de l'information, donc président de Radio France. Et là, à l'instant, nous accueillons Rémi Buisin, qui est le rédacteur en chef de Brut, je ne sais pas comment on dit, chaîne Brut, site Brut, enfin de Brut, en tout cas, et qui a accepté, on le remercie parce qu'on sait que son agenda est complexe à gérer, qui a accepté de nous consacrer du temps. Nous sommes sur un temps limité, vous le savez, donc on va attaquer très directement. Nous avons jusqu'à 15h25 pour faire cette audition. Et nous avons posé à M. Buisin un certain nombre de questions dont je vais vous donner connaissance, auxquelles il ne répondra pas, puisque c'est le jeu, mais auxquelles il va quand même apporter des éléments de réponse. Et surtout, on va lui laisser 20-25 minutes pour poser les éléments qu'il veut nous communiquer, et ensuite avoir un dialogue avec lui. Je vous remercie tous d'avoir été ponctuel. Je vous ferai remarquer que je l'ai été aussi. C'est uniquement pour être désagréable, avec toutes celles qui colportent le fait que je suis toujours en retard. Toutes celles, toutes celles. Alors, juste vérifier que les collègues en ligne, je vois Jean-Marie qui a allumé sa caméra, mais il y a également d'autres collègues, ou des attachés d'ailleurs, qui sont en ligne. et leur rappeler que, pour que nous puissions prendre leurs questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à utiliser leurs mains dématérialisées, parce que sinon, on n'arrive pas... Moi, je ne peux pas voir à l'écran, je n'ai pas d'ordinateur, et donc je ne peux pas voir à l'écran ce qui se passe. J'ai informé M. Buisin que nous faisions un enregistrement de cette séquence, que les minutes étaient prises en sténotypie, et donc nous allons pouvoir attaquer. Brut, c'est un média, nous faisons 12 auditions, on avait une cinquantaine d'hypothèses d'audition, et Brut s'est finalement imposé assez vite, un peu en concurrence avec Mediapart, pour vous situer dans nos échanges, sur qui viendrait nous parler d'un média un peu, qu'on appelle entre nous, alternatif, je ne sais pas si le terme vous conviendrait ou pas, mais on voulait avoir, les rapporteurs voulaient avoir un retour d'expérience et d'approche de ce type de média. Avant de vous passer la parole, vous précisez que nous vous avons donc posé des questions, je vais les redonner aux collègues. Quelle est votre analyse du monde des médias actuels ? Quelles ont été les raisons de la création d'un média comme Brut ? Vous n'êtes pas le fondateur, mais vous êtes depuis de nombreuses années, 7 ans, vous m'avez dit tout à l'heure, dans la maison, vous en connaissez forcément l'histoire, et puis rédacteur en chef porte cela. Quel est le modèle économique de Brut ? On parle beaucoup d'argent ici. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour développer et exercer votre métier ? Avez-vous identifié des solutions et quelles seraient d'ailleurs les trois préconisations que vous pourriez avoir envie de porter ? Si vous étiez à la place des deux rapporteurs de cet avis, puisque un avis chez nous est porté, j'ai expliqué à monsieur Buzine pendant qu'on attendait les derniers qui nous étions et comment on s'était organisé, un avis chez nous est porté par un ou deux rapporteurs masculins ou féminins, et nous avons ici deux rapporteurs, Thierry Cadard juste en face de vous, ils vous ont presque encerclé à deux, ils ne pouvaient pas faire les trois côtés, et Vincent Moislin à ma gauche, ici, qui sont les deux rapporteurs, c'est eux qui tiennent la plume dans ce travail et organisent les travaux. Voilà monsieur Buzine, je vous ai tout dit, je vous cède la parole, 25 minutes ? Je pense que l'idée c'est de donner l'échange. Prenez le temps, tout à fait, on prendra le temps de l'échange, mais prenez le temps de poser l'ensemble des idées. Déjà merci monsieur le président pour l'invitation. Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de pouvoir échanger avec vous, merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous présenter Brut, en quelques mots. Brut a été lancé en 2016 par Guillaume Lacroix et Renaud Levanquim, qui avaient à la base un historique qui était plutôt du monde de la télé, Renaud Levanquim qui était producteur notamment du grand journal de Canal+, pendant un peu plus d'une dizaine d'années, Guillaume Lacroix qui avait été rédacteur en chef de plusieurs émissions sportives sur TF1, et qui ont été rejoints assez rapidement dans ce projet par Laurent Lucas, qui est le directeur éditorial global de Brut depuis 2016, qui lui était à la production notamment du petit journal avant que ça devienne quotidien sur TMC. Il part d'un constat qui répond peut-être à une question justement que vous posez sur pourquoi le lancement d'un média comme Brut, c'est qu'en fait on se rend compte, en tout cas les fondateurs se rendent compte, mais moi je partage cette analyse-là à ce moment-là, et c'est pour ça que je rejoins ce projet, c'est qu'il y a une sorte de, pas de désintérêt de l'information des jeunes, mais plutôt des supports où l'information s'y trouvait, dans le sens où on voit que la moyenne d'âge des journaux télévisés, le 13h, le 20h de TF1 France 2, l'âge vieillit quasiment d'une année par année, donc montre clairement un décalage, que même des émissions de télé comme Touche pas à mon poste ou Quotidien qui veulent faire de l'information ou revendiquent de faire de l'information ont des moyennes d'âge qui sont parfois aux alentours de 50 ans, et il y a un constat qui est fait dans le monde des médias assez globalement de se dire, en fait si les jeunes ne nous regardent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés par le monde qui les entoure. Le constat des fondateurs de Brut, c'est plutôt de dire l'inverse, c'est plutôt de se dire, si ils ont envie de savoir ce qui se passe, mais les modes de consommation ont changé aujourd'hui, contrairement peut-être à il y a 30-40 ans, quand un jeune s'installe dans son premier appartement, il ne va peut-être pas acheter une télévision, il aura un smartphone, un ordinateur, il va être présent sur les réseaux sociaux, et en fait c'est de se dire que sur les réseaux, là où les jeunes sont, il y a quelque chose à faire, d'aller justement leur parler d'infos sur les plateformes qui sont les leurs aujourd'hui. Donc à l'époque, en 2016, on est plutôt sur des plateformes comme Facebook, Twitter, viendra peu de temps après Snapchat et Instagram, et c'est imposé depuis 2-3 ans maintenant de façon assez forte aussi TikTok, où on est présent sur l'ensemble de ces plateformes-là, sans oublier aussi YouTube pour des formats un peu plus longs, d'aller justement leur proposer des formats adaptés à ces plateformes. Donc des sujets qui vont leur être proposés en s'adaptant à la narration et au code de chacune de ces plateformes. Donc à la fois dans l'écriture, dans les sous-titrages, pourquoi les sous-titrages, au-delà de vouloir avoir une accessibilité à toutes et à tous, c'est aussi de se dire que par exemple, beaucoup de personnes regardent, parfois dans les transports en commun, dans le métro, en allant au boulot le matin, de regarder les sujets. Et du coup, les sous-titrages leur permettent d'avoir cette accessibilité-là. Le direct aussi, que j'ai cette chance d'incarner depuis près de 7 ans maintenant, à Brut, donc sur des événements très variés, ça a été beaucoup des mouvements sociaux, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais aussi sur d'autres thématiques, des interviews politiques, des événements d'actualité majeurs, parfois aussi à l'international. Ça a pu être, par exemple, il y a quelques mois, lors du tragique séisme au Maroc, notamment où j'ai pu me rendre sur place. Voilà, donc dans l'idée d'avoir une ligne éditoriale assez variée, où on se rend compte que d'une plateforme à une autre, on peut parler aussi à un public différent. C'est-à-dire que par exemple, sur Snapchat, vous allez avoir un public parfois un peu urbain, où vous allez toucher peut-être plus facilement les quartiers populaires, que sur TikTok et Facebook. Alors sur Facebook, une audience maintenant qui est en train vraiment de vire au fur et à mesure des années. sur TikTok qui est beaucoup plus jeune, mais le parallèle qu'on peut faire entre TikTok et Facebook, c'est une audience, alors assez générale, mais où les zones rurales sont très présentes. C'est-à-dire que par exemple, on se souvient en 2018, le mouvement des Gilets jaunes qui était né sur Facebook, donc du monde rural. Très clairement, on peut retrouver des profils assez similaires, mais plus jeunes sur TikTok. Donc le monde rural est aussi présent. Donc chaque plateforme a, on va dire, son public, son âge, qui peut différer un petit peu. Alors surtout Facebook par rapport aux autres où les autres, on est à peu près sur un segment, en tout cas dans les personnes qu'on touche sur Brut, qui est un segment des 18, 35, 34 ans, mais qui est non exhaustif dans le sens où aujourd'hui, bon ben voilà, les réseaux sociaux, toutes les générations y sont et on a aussi des personnes plus âgées au fur et à mesure qui ont rejoint les plateformes de Brut. Donc voilà, donc sept ans, sept ans pour vous dire qu'au tout démarrage, on était donc à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, on était huit personnes à l'époque. Donc c'était une toute petite rédaction et ça a pris, il y a eu un grand développement, on aura peut-être l'occasion peut-être de rentrer dans les détails via vos questions. On est passé de huit personnes en 2016, donc à 200 en 2023, voilà, enfin presque 2024, qui s'explique notamment du fait des nouveaux projets, des nouvelles plateformes, c'est-à-dire que chaque réseau a une équipe dédiée, par exemple sur Snapchat, il y a une équipe dédiée, sur Instagram, sur TikTok aussi, donc c'est autant de recrutements et tant mieux. Et aussi des développements dans des nouveaux pays ou des nouveaux continents. On a eu la chance de pouvoir notamment se développer aux États-Unis, en Inde et en Afrique. Donc les États-Unis, ça a été je crois en 2017 et l'Inde et l'Afrique, c'est arrivé en 2020-2021 avec des développements assez forts. Alors aux États-Unis, un contexte particulier parce qu'on est arrivé dans un environnement qui était déjà extrêmement concurrentiel, donc très difficile de s'imposer. Mais en Inde, alors je n'ai jamais eu la chance de pouvoir aller là-bas rencontrer les équipes parce qu'ils ont une équipe dédiée à la rédaction, mais il y a une quarantaine de personnes qui se trouvent sur place et le média s'est imposé comme l'un des médias leaders dans le pays. En Afrique, un développement aussi très fort et intéressant avec à la fois des équipes sur Paris, mais aussi évidemment des équipes sur place dans de nombreux pays et des pigistes aussi dans certains pays qui peuvent nous envoyer des sujets. Ce qui explique du coup le développement assez fort du média qui a connu une progression assez... On va dire... Il n'y a pas eu de gros boum forcément, ça a été progressif. C'est-à-dire, il y a eu quelques mois en 2016 où, justement, ça a été les moments les plus compliqués parce que très peu de financement. Enfin, je veux dire, on était sur l'argent propre de nos producteurs mais qui n'avaient pas forcément des fonds... Ce n'était pas un puissant fonds. Donc, voilà. Donc, des premiers mois où, justement, il faut trouver notre audience et essayer de trouver un peu notre modèle économique. Donc, on va dire qu'on a 6-8 mois qui sont un peu stressants mais qui sont aidés aussi, notamment en 2017 par l'élection présidentielle. sans rentrer en détails un peu folles. Je veux dire, on a tout... Voilà, il y a beaucoup... La storytelling de ces présidentielles a été favorable aussi pour se développer. Développement, donc, 2017. Les US à ce moment-là. 2018, certains événements. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a aussi été un événement marquant, marqueur dans l'histoire de Brut, notamment par la couverture que j'avais la chance de faire pour Brut en direct de ces événements-là qui, au final, avaient commencé le samedi 17 novembre et ont duré pendant quasiment 8 mois tous les samedis en direct. Et puis, comme je disais, ensuite, les développements dans d'autres pays. On aura peut-être l'occasion, parce que justement, prenant connaissance de vos questions, de rentrer peut-être un peu plus en détail sur le modèle économique. Mais ce qui a permis aussi la progression, l'évolution de Brut, c'est notamment, début 2017, le partenariat avec France Télévisions, avec France Info. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets de Brut sont diffusés sur France Info. On a même lancé, d'ailleurs, à la rentrée, ça va être le quatrième numéro ce week-end, une émission qui s'appelle Le Monde de Brut qui est diffusée chaque samedi sur France Info. Donc ça, ça a été un partenariat éditorial avec France Info qui a été un peu un premier marqueur. Et ensuite, une partie, peut-être que je maîtrise un peu moins, mais je pourrais essayer de répondre du mieux possible à vos questions, de plusieurs levées de fonds qui ont eu lieu à quatre reprises durant ces dernières années. Des levées de fonds, en fait, qui étaient surtout pour permettre le développement. C'est-à-dire, ben voilà, au départ, vous commencez, vous êtes embauché, il faut créer des postes justement pour que cette rédaction puisse se déployer, puisse être performante sur chacune des plateformes et arriver avec des sujets présents au cœur de l'actualité. Essayer d'avoir des idées différentes pour intéresser la jeune génération au monde qui nous entoure. Et aussi, on fait le flashback à toutes les crises qu'on a pu connaître depuis 2016, entre tout ce qui est sécurité avec les attentats, le Covid, l'inflation. Voilà, il y a eu malheureusement énormément de choses très, très compliquées, mais qui ont... Et aussi, les mouvements, les différents mouvements sociaux, soit les gilets jaunes, la réforme des retraites. On a eu ce qui s'est passé cet été suite au décès de... Il y avait aussi la loi Sécurité Globale à l'époque, on se souvient de l'article 24. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements marquants qui ont énormément intéressé la jeune génération. Et encore, je ne vous en cite que quelques-uns, mais on pourrait en citer une centaine au total, surtout avec l'actualité internationale. Et donc, le but aussi de ces levées de fonds a été de pouvoir développer le média, de pouvoir recruter, de pouvoir lancer des nouveaux projets, parfois avec succès, parfois un peu moins, mais de pouvoir essayer de tenter des nouvelles choses parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est arrivé en 2016 avec Brut, on est arrivé dans quelque chose qui était nouveau, c'est-à-dire que Brut a été le premier média 100% digital, 100% vidéo. On avait en effet des exemples à l'étranger, on avait Naoviz qui existait à l'étranger qui pouvait être une piste un peu pour voir un peu comment ça se passait sur les réseaux, mais au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément un exemple qu'on pouvait suivre puisqu'il faut s'adapter au public auquel on parle, et eux étaient sur un public américain, nous sur un public français, donc les habitudes, les usages, les réactions du public sur les modes de consommation sont évidemment différentes, mais ça nous a permis de tester tout ça, de pouvoir se développer et donc d'arriver aujourd'hui, à fin 2023, à pouvoir avoir la chance, parce qu'on en parlait il y a quelques jours, à Brut, d'avoir le premier trimestre de rentabilité aussi dans l'entreprise. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que justement, il y a eu, durant ces sept ans, ça a été une logique, non pas de pertes, mais d'investissement qui était logique pour construire et développer le média et avoir la chance aujourd'hui que le quatrième trimestre 2023 puisse être, en tout cas, dans les perspectives, on est à 15 jours de la fin de ce trimestre-là et tous les feux sont au vert, on pourra dire que Brut a une rentabilité au quatrième trimestre et va pouvoir viser un équilibre sur l'année 2024. En tout cas, ce sont les objectifs fixés par l'entreprise et qui paraissent assez réalistes dans la tendance qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, peut-être très brièvement me présenter aussi à vous dans ma place dans ce projet. Moi, je suis arrivé en août 2016, c'est-à-dire que le média s'est lancé en novembre. Donc moi, j'ai été recruté par Laurent Lucas, qui est le producteur éditorial global, qui voyait ce que je faisais en indépendance sur les réseaux sociaux à l'époque, sur une application qui apparaît peut-être quelques souvenirs qui s'appelait Periscope, où moi, je faisais mes lives sur cette plateforme-là. En fait, moi, j'avais vu qu'il y avait un potentiel sur le live streaming de pouvoir couvrir des éléments en direct avec l'interactivité, c'est-à-dire la chance d'être sur le temps long et aussi de prendre les commentaires en live. Donc moi, je fais ça pendant un an et demi et au moment où Brut se lance, ils viennent me chercher. Beaucoup de chance pour moi parce que j'ai un parcours qui est loin d'être linéaire par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude parce que je n'ai pas fait les écoles de journée. Je suis totalement autodidacte par rapport à mon poste aujourd'hui. Donc, ça a été un parcours particulier, mais c'est le fait justement d'avoir pu avoir eu ces expériences de terrain-là, de tester des nouveaux supports, des nouvelles applications qui m'ont permis d'arriver à Brut en 2016 et de signer mon premier contrat de travail en tant que journaliste. Donc, d'abord en tant que journaliste de terrain et puis toujours sur le terrain pendant sept ans, ça ne bouge pas, mais aussi en parallèle de pouvoir développer d'autres choses, notamment les interviews politiques, chose que j'ai appris à Brut, on a pu recevoir différentes personnalités. Donc, président de la République, notamment à quatre reprises au total et puis différents ministres. Il y avait, par exemple, une dizaine de jours, on a pu avoir, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Dermanin, dans un moment qui était charnière puisque c'était à la veille de la présentation du projet de loi immigration et de la motion de rejet qui s'en est suivie. Voilà. Et puis aussi, de pouvoir avoir un poste de rédacteur en chef sur les formats courts de Brut. Donc, en fait, la rédaction, elle est divisée en plusieurs pôles. Il y a un pôle sur les reportages, un pôle sur les formats courts. Et donc, c'est-à-dire que moi, je suis sur la partie formats courts, c'est-à-dire notamment de parler d'informations sur TikTok et Instagram. Donc, c'était un vrai pari au départ sur TikTok parce qu'on se rappelle qu'à la base, la plateforme, quand elle a été créée en 2016, enfin, non, pas en 2016, pardon, je ne sais plus en quelle année, pardon, je confondis avec Brut, mais en tout cas, qui a été créée il y a quelques années, c'était vraiment une plateforme où c'était des chorégraphies de danse à l'époque. On était vraiment sur du divertissement à 100%. Et puis, au fur et à mesure, cette plateforme, elle s'est diversifiée. Au moment où on a senti qu'il y avait un virage en 2020-2021, on est arrivé dessus en se disant, on va faire le pari d'aller parler d'informations dessus sur des sujets très variés, je veux dire, même parfois des sujets complexes qui demandent de l'analyse et qui ne sont pas forcément les sujets entre guillemets les plus fun. On arrive à essayer de les intéresser dessus avec des formats. On dit format court, ça ne veut pas dire qu'on fait des formats de 15 secondes. Ce sont des sujets qui peuvent durer aussi longtemps qu'un sujet diffusé à 20 heures d'un journal ou parfois plus long. Ça nous arrive parfois de faire des 6-7 minutes. En général, la moyenne, ça va être des 1 minute 30, 2 minutes, mais ça peut monter à plus s'il y a besoin. L'idée, c'est que, évidemment, ce sont des formats courts, mais que ce ne soit pas au détriment de l'information. Si l'information nécessite à faire 4 minutes, on va faire 4 minutes, c'est ça qui est important. J'ai cette chance de pouvoir animer cette équipe-là depuis à peu près 3 ans maintenant. Et voilà. dans quelque chose qui est assez varié en fait en soi, parce que c'est vrai que dans beaucoup de rédactions, quand vous avez un poste, vous êtes cantonné à une chose et vous ne faites que ça. Et la chance à Brut de pouvoir toucher à différents projets, à être toujours dans l'idée d'être novateur, parce qu'en fait, si le Brut de 2023 était resté le même que celui de 2016, je pense qu'on serait mort aujourd'hui. C'est-à-dire que si on était resté que sur Facebook et sur Twitter comme on était au départ, je pense qu'on serait un média en grande perte de vitesse et qu'on courrait à notre disparition à tout point de vue. Donc, c'est toujours de réfléchir un peu au coup d'après et le coup d'après, c'est d'être toujours en permanence connecté aux évolutions des usages. Notamment, quand on a vu l'arrivée de TikTok, qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper aussi ce terrain-là et faire notre travail de journaliste sur cette plateforme-là ? Peut-être que dans... Voilà, il y a... Je ne sais pas si je le prononce bien, Fred, qui est la nouvelle plateforme d'Instagram, qui est un peu le concurrent de Twitter qui s'est lancé il y a quelques jours. C'est pareil, on tâtonne un peu le terrain pour voir comment on peut arriver dessus. Est-ce que cette plateforme va prendre ou pas ? Nous, on ne peut pas se permettre d'attendre parce que si on attend, quand elle prend, nous, on n'est pas là, on est spectateur. Donc, on doit prendre le pari dès qu'une plateforme arrive, d'aller voir ce qui s'y passe et de voir comment nous, on peut aussi apporter une valeur journalistique et d'informations dessus. Donc, elle s'est lancée en Europe la semaine dernière et là, on essaie de voir un peu comment ça réagit avec toute la curiosité de voir si cette plateforme-là va réussir à concurrencier Twitter ou est-ce que comme d'autres, ça va être un peu un effet de mode pendant quelques semaines et qu'elle disparaîtra au fin fond de nos téléphones dans deux, trois mois et qu'on ne se souviendra même plus du logo quand on voudra faire le ménage dans nos applications. Tout le suspense est là mais voilà, on investit dessus et on essaye d'apporter les formats que Brut peut avoir. Donc, voilà un peu pour la présentation de l'évolution de l'entreprise. Mon parcours ici, voilà, puis je me montre à disposition du coup pour répondre à toutes vos questions. Merci pour ces propos de présentation de Brut que nous connaissions pour aller voir ses productions et je suis persuadé qu'il y a plein de questions qui restent en suspens sur la question du modèle économique. On a entendu que vous n'étiez pas le spécialiste de la maison mais vous avez déjà donné quelques éléments mais vous allez pouvoir certainement y revenir. Et puis, peut-être plus personnellement sur votre analyse du monde des médias, on a compris comment Brut et pourquoi Brut avait été lancé mais peut-être on va y revenir. Je prends la première liste. Alors, j'ai Thierry et Vincent, je vais vous donner la parole bien sûr en premier. J'ai Marie-Pierre, Souad, Thomas, Bernadette, à l'écran, personne, Bernadette, je m'inscris également mais je verrai. Messieurs les rapporteurs, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Thierry Cadard, du groupe de la CFDT. Je peux faire trois questions ? Il ne me regarde pas, donc c'est bon. Oui, on peut faire deux questions au maximum. C'est ça. C'est impeccable. Donc, alors, première question. Je trouve, ce qui est très intéressant, je trouve, par rapport à votre réussite, quand même, on peut appeler ça comme ça pour l'instant, c'est qu'on regarde l'audience ce matin qu'on a eue de Monsieur Mandès-France qui était très pessimiste. Là, on a l'idée que peut-être sur ces réseaux-là, on peut quand même développer une information qui est de qualité, qui est fiable. Et donc, ma question, c'est, avec le développement de l'IA, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vienne mettre en doute la fiabilité de ce que vous projetez ? Est-ce que vous n'êtes que sûr de la vidéo ? C'est ma deuxième question. Ce choix-là, qui est quand même un choix d'un certain silence en termes de commentaires par rapport à ce que vous projetez, est-ce que c'est un choix réfléchi ? C'est juste pour être mieux adapté aux plateformes sur lesquelles vous êtes ? Ou est-ce que c'est une volonté peut-être de laisser un espace de réflexion personnelle derrière ? Et ma troisième question, vous êtes rentable maintenant, donc est-ce qu'on peut vous acheter ? Alors, on va laisser Vincent poser les questions. Moi, merci beaucoup. Effectivement, il y a un côté un peu rassurant à vous écouter, notamment sur la possibilité de diffuser de l'information, notamment à des situations de la jeunesse, qui soient fiables et de qualité. Deux questions, enfin une observation, vous êtes passé de huit personnes à deux sons salariés, donc c'est carrément exponentiel. C'est ce que j'allais vous poser. Il n'y a pas d'épigistes qui font cinq heures par jour, cinq heures par heure ? C'est encore une question supplémentaire parce que... Merci. C'est notamment en Afrique, justement parce que le continent est très large, qu'on peut avoir des personnes, enfin des journalistes qui vont nous proposer dans certains pays des sujets parce que c'est sûr qu'économiquement, c'est très difficile d'avoir un journaliste dans chaque pays. En France, vous avez deux sons d'équivalent en temps plein ou c'est un peu moins ? C'est à peu près ça. Je n'ai pas forcément le chiffre exact sur tous les contrats, mais la très grande majorité des gens sont en contrat à temps plein et on a aussi beaucoup de personnes notamment qui sont en CDI d'ailleurs. Donc, ma question est très simple. Quel est le modèle économique qui permet de passer de 8 à 200 et comment vous gagnez de l'argent vu que vous êtes sur un régime d'accès à de l'information absolument gratuit ? Alors, on va vous laisser répondre à ces trois premières questions. En précisant, je crois que Thierry a dit qu'il était du groupe de la CFDT, mais mon voisin ne vous a pas dit qu'il était du groupe des entreprises où il représente le monde de la culture. Alors, sur la première question en rapport avec l'intelligence artificielle, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il faut avoir un abord qui est curieux. D'un côté, parce qu'il se passe quelque chose de très fort et on ne peut pas nier ce qui se passe. Donc, en tant que journaliste, on doit pouvoir la raconter et la raconter avec, entre guillemets, ses bénéfices et ses méfaits. Donc, on a une branche notamment qui a été lancée il y a un an, un compte qui s'appelle Brutia, qui justement raconte un peu tout ce que l'intelligence artificielle peut faire, donc dans les progrès technologiques, les progrès pour la médecine, mais en même temps aussi les dangers que ça peut avoir. On a pu raconter, par exemple, des usurpations qu'il y a pu avoir de différents artistes, parfois même des vidéos. On n'arrive pas forcément à faire la différence. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque, c'est ça, c'est de ne plus être cru et c'est une réalité. Je vais vous prendre un exemple tout simple. C'est le hasard des choses, mais en octobre dernier, moi, j'étais sur la route de la rédaction. Très personnellement, moi, j'habite dans le 11e, la rédaction est à Montparnasse, je fais la route tous les jours en vélo et je passe par Saint-Michel. Et à ce moment-là, je reconnais, je vois un gros dispositif de police, je vois, il y a des membres du GSPR, donc c'est la garde rapprochée du président de la République. Donc, moi, je me dis, bon, il ne doit pas être loin. Du coup, je reste là et à un moment donné, voilà, vous avez peut-être vu la vidéo d'Emmanuel Macron qui traverse la route. C'est ma vidéo que j'ai filmée à ce moment-là. Et quand je l'ai posté, il y avait des gens qui disaient mais arrêtez de vous foutre du monde, c'est de l'intelligence artificielle, c'est impossible, regardez, personne ne le calcule. Bon, après, on peut rentrer dans les analyses que les gens à Paris, en général, ne regardent pas trop ce qui se passe à côté de nous, c'est un peu ça la réalité. Puis aussi dans un quartier qui était très touristique aussi, où je pense que les gens ne font pas trop attention à ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires où moi, je devais répondre à ça en expliquant, en limite en me justifiant, en disant, mais oui, j'étais bien là à telle heure, je garantis sur ma bonne foi personnelle que ces images, je les ai filmées à cette heure-là, à cet endroit, que si j'ai filmé, c'est dans ce contexte-là parce que justement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, que ce n'est pas non plus la présidence de la République qui m'a dit de mettre là et de filmer. Il y a tous ces questions-là parce qu'il y a aussi des questions de se dire est-ce que c'est un truc scénarisé, organisé ? Est-ce qu'on vous a contacté pour filmer le président qui traverse la rue pour montrer, entre guillemets, un président qui serait un président normal, qui pourrait se valer dans la rue alors que sur les réseaux, tout le monde lui en veut ? Et en fait, on est obligé d'expliquer un peu tout ça. C'est vrai que l'intelligence artificielle, moi je la prends vraiment sous ces deux abords-là en me disant qu'elle peut m'être utile pour certaines choses mais que d'un autre, il faut avoir énormément de vigilance et qu'on est dans une période de grand flou par rapport à ça parce que c'est quelque chose de nouveau et qui évolue très vite et donc du coup, on ne la maîtrise pas, ni nous en tant que nous journalistes ni le grand public et donc ça rajoute encore quelque chose en plus dans certains moments où il peut y avoir de la confusion et où on ne sait plus, c'est tellement bien fait qu'on ne va plus forcément savoir si une vidéo est vraie ou pas et je pense que ça nous est tous arrivé même à titre personnel, si j'enlève ma casquette de journaliste et de me balader sur les réseaux, que vous ayez peut-être eu cette expérience-là de regarder une vidéo et de vous dire mais est-ce que cette vidéo est vraie ou est-ce que c'est un montage ? Et ça, c'est une problématique. C'est quelque chose aussi qui se rajoute dans notre activité de journaliste pour débunker certaines vidéos justement parce qu'elles sont tellement réalistes que notre travail va aussi de rentrer là-dessus de se dire comment on peut raconter cette vidéo qui l'a fait. Alors des fois, on n'a pas toujours toutes ces informations-là mais on peut essayer de les trouver. En tout cas, c'est le travail d'essayer de remonter à la source de tout ça mais oui, c'est à la fois une problématique et à la fois quelque chose qui est intéressant à explorer. Sur la deuxième question, pardon, parce que c'est vrai, j'aurais peut-être dû les noter comme il y en avait plusieurs, c'était sur... Moi, je suis plutôt sur l'idée qu'on en met des commentaires. Moi, par exemple, dans mes lives, mes lives sont commentées quasiment de bout en bout. L'idée, c'est toujours de mettre du contexte. Si vous voulez, on est très loin par exemple de la version je ne sais pas si vous vous souvenez d'Euronews qui mettait une version qui s'appelle No Comment pendant une minute où on met une image et en fait, chacun se fait son point de vue dessus. Nous, on n'est pas vraiment du tout sur ça. Enfin, je veux dire, on essaie d'apporter du contexte et si le contexte n'est pas la voix, il est au moins à l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a des cartons, enfin voilà, il y a les cartons, le sous-titrage et donc cette information-là, elle peut à la fois apparaître dans la voix off mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de voix off parfois que l'information n'est pas... Voilà, parce que des fois, la voix off ne fait que reprendre ce qui est écrit. Mais on a aussi... Moi, dans mes lives, l'idée, c'est que... Alors, ça m'arrive des fois de faire une petite pause de trois minutes pour me ressourcer un petit peu mais sur des lives, sur la longueur, voilà, d'essayer vraiment d'apporter le maximum de contexte, le maximum d'éléments d'information. Enfin, on se dit que, justement, on a une grande responsabilité vis-à-vis des jeunes générations pour les informer du mieux possible et qu'il faut leur donner le maximum de clés en main pour comprendre le monde qui nous entoure à des périodes où il y a des tensions très fortes dans la société, tensions économiques, tensions sociales, sécuritaires, tensions aussi par rapport à certains conflits dans le monde, la guerre en Ukraine il y a près de deux ans maintenant et puis le conflit israélo-palestinien avec une donnée sensible, c'est qu'elle agite énormément de tensions dans la société. Donc, c'est comment réussir à aborder ces sujets-là sans rentrer dans le piège et je parle pour toutes les guerres de propagande des uns et des autres parce que c'est aussi ça, c'est que tous les jours, vous avez des images de Tzahal, vous avez des images du Hamas qui sont des images de propagande qui veulent montrer une version des faits et comment on arrive à faire notre devoir d'information dans un contexte compliqué et petite parenthèse justement, en n'ayant pas forcément accès à ces zones, non pas qu'on ne veuille pas y aller, c'est que ces zones ne sont pas accessibles ou si elles sont accessibles, elles ne sont accessibles qu'avec une armée. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir faire un travail qui va pouvoir se rapprocher de ce que veut tout journaliste, c'est la vérité et l'effet du terrain. Voilà. Et sur la troisième question, est-ce que Brut est à vendre ? Non, pas que ce sache. Pas du tout. En tout cas, moi, j'espère qu'on restera comme ça pendant de très longues années. Est-ce que non ? À vendre, non, et achetable non plus. En tout cas, ce n'est pas du tout l'idée. En tout cas, ce n'est pas du tout la volonté des dirigeants aujourd'hui. Nous, on discute de projets à plusieurs années. Moi, je m'inscris que dans le monde des médias, parfois, tout va très vite, mais ce n'est pas du tout la volonté de Brut aujourd'hui. C'est la chance, au bout de sept ans, d'avoir enfin la rentabilité et de pouvoir justement se dégager des levées de fonds et autres et d'essayer justement d'imposer ce modèle économique pérenne sur le temps. Parce que justement, quand on se lance au départ en 2016, on navigue un peu à vue. C'est-à-dire que le modèle économique, moi, je me souviens quand je signe mon contrat, ma crainte, c'est qu'au bout d'un an, ça s'effondre parce qu'est-ce qu'on va trouver notre audience ? Est-ce qu'on va trouver notre modèle économique ? Et on savait que comme on était dans quelque chose qui était très nouveau, il faudrait tester beaucoup de choses et qu'on allait sûrement se heurter à 4, 5 murs avant de trouver le bon chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avec du coup pas mal de stress. Je veux dire, sur les premiers mois, ce n'était pas forcément évident. Et puis au fur et à mesure, il y a eu ces investissements. Alors peut-être, je pense que ça... Peut-être en prolongement, en réponse peut-être à votre question, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 levées de fonds avec l'entrée à l'actionnariat de différentes personnes. Je crois qu'il y en a à peu près... Alors je ne sais pas le chiffre exact parce que je crois qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine de personnes. Donc on n'a pas un actionnaire aujourd'hui majoritaire dans les personnes qui sont rentrées en extérieur. Mais il y a différentes personnalités qui sont rentrées. Enfin je veux dire, qui sont publiques pour certaines. Sur la dernière levée de fonds, il y a notamment Rodolphe Saadé qui est rentré dans le capital. Mais a une participation minoritaire. Et c'est des gens qu'on côtoie pas. Enfin en tout cas, moi en 7 ans à Brut, ce n'est pas des gens que je côtoie au quotidien. Et donc du coup, les actionnaires, ils ont... Oui, pardon. Pour répondre à la fin de la question, les levées de fonds nous ont permis de nous développer. Donc justement, de développer l'entreprise pour passer d'une petite équipe à une grande équipe, de pouvoir développer de nouveaux projets. Certains avec succès, d'autres parfois un peu moins. on a parfois essayé de se lancer sur une plateforme de streaming qui s'appelait BrutX. Donc, alors, j'explique ce que c'est parce que c'est vrai que le terme comme ça, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ça ? C'était des documentaires. Voilà, des documentaires à l'international. Ça marchait, mais on se rendait compte qu'économiquement, on avait le coût de production et le nombre d'abonnés dans un contexte de crise économique où même si les abonnements étaient peu chers et qu'on a déjà Netflix, Disney+, et d'autres choses, c'était compliqué d'en rajouter un autre. Donc, on s'est fait une raison à un moment donné que ce n'était pas forcément la bonne solution. Du coup, il y a eu des logiques d'investissement très très fortes sur ces projets-là, parfois avec réussite. Je pense notamment quand on se développe dans de nouveaux pays ou de nouveaux continents. Je pense en Inde ou en Afrique où là, il y a eu des investissements massifs qui ont donné des résultats et qui donnent des résultats aujourd'hui et des choses parfois qui ont moins fonctionné comme je pense notamment à BrutX mais qui ont été des investissements qui ont pu avoir lieu notamment grâce à ces quatre levées de fonds dont la dernière qui a eu lieu il y a un an. Et comment aujourd'hui l'idée, c'est justement de s'extraire de tout ça ? C'est le modèle économique de la publicité. Le modèle économique de la publicité qui peut être en partenaire direct. Donc, en fait, on a une équipe de commerciales à part entière qui travaille avec les marques et en parallèle, on a aussi les publicités sur les plateformes. C'est-à-dire que par exemple sur YouTube, on gagne des revenus comme un créateur par exemple qui ferait ses vidéos et qui a des publicités avant et on gagne de l'argent dessus. Par exemple, avec Facebook, il y a la monétisation avec TikTok aussi. Là, c'est en train d'arriver tout doucement une monétisation progressive aussi de la plateforme qui nous permet de pouvoir faire entrer des revenus tous les mois et le travail donc avec des marques qui est un travail à part entière sur lequel moi, je n'ai pas de regard particulier si ce n'est que tout est fait pour que justement ce soit un travail qui soit éthique et à la fois de se permettre aussi de ne pas travailler avec certaines marques si cette marque aurait un mauvais message vis-à-vis des jeunes générations en termes de consommation ou en termes d'environnement aussi par exemple sur le plan environnemental. Donc ça, c'est des questions qui se posent au quotidien qui concernent plus le producteur éditorial de Brut Laurent Lucas qui est en lien justement pour faire cette passerelle-là mais nous dans notre équipe de journalistes on n'est pas du tout sur le côté publicitaire c'est-à-dire il y a vraiment des cloisons fortes là-dessus les journalistes ne vont pas faire des tournages pour des marques moi je n'ai pas d'engagement à faire avec des marques je n'ai pas un pull Nike ou Adidas à porter pour un live ou quoi que ce soit ça c'est important de le préciser parce que c'est vrai que des placements de produits pourrait y en avoir mais ça c'est l'édito à l'édito le commercial à le commercial c'est des entités bien séparées mais qui permettent aujourd'hui à la boîte d'avoir des perspectives et d'avoir des perspectives aussi sur nos développements éditorial c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une chance et c'est rare sur le digital d'avoir les moyens si on veut se déplacer à l'international on a pu avoir notamment le collègue Charles Villa à Brut qui a pu aller sur des terrains dangereux notamment des terrains de guerre de nous ramener des documents exceptionnels notamment en Ukraine de nous ramener des documents aussi dans des prisons en Syrie où il y avait des combattants de Daesh ça m'a permis par exemple d'aller au Liban quand il y a eu l'explosion sous le port de Beyrouth d'être présent lors du séisme au Maroc donc d'avoir justement ces moyens de pouvoir travailler au quotidien qui sont des moyens importants et précieux je dis importants et précieux parce que j'ai connu justement l'époque du lancement de Brut où quand je voulais faire un aller-retour pour aller couvrir l'élection présidentielle c'était est-ce que tu as une carte de réduction et surtout prends bien le dernier train parce qu'on ne va pas te payer l'hôtel et quand je sais justement quand j'ai connu le tout départ de Brut où justement on avait des moyens très très limités en termes d'effectifs de moyens pour se déplacer qu'aujourd'hui avoir ces moyens-là pour le faire c'est précieux c'est vraiment précieux dans un contexte économique très tentu merci on va certainement revenir sur la gouvernance je pense Marie-Pierre on va prendre deux moi j'ai Marie-Pierre soit Thomas Bernadette moi même si je confirme ou pas et Jean-Marie voilà les inscrits que j'ai on est au clair Marie-Pierre oui Marie-Pierre Garniel du groupe Famille moi j'ai une question sur l'éducation aux médias et l'information sachant que votre public est quand même assez jeune votre cible en tout cas est-ce que vous pensez que c'est un enjeu important et si oui comment le traiter ? on va prendre trois questions merci Marie-Pierre Soad merci beaucoup Soad Belada du groupe des associations alors prévenir parce que sinon ça peut paraître offensé ma vœu que je suis abonnée à Brut et vraiment j'aime beaucoup votre travail personnellement cependant vos propos là me suscitent quand même plusieurs questions que je ne me posais pas de la même manière en regardant Brut c'est la question de l'éthique parce que on sent quand même qu'au-delà de votre passion qui a l'air vraiment totalement intacte avec ce temps-là il y a quand même une nécessité de rentabilité d'ailleurs je le vois quand on voit la production absolument considérable est-ce qu'on peut rester rigoureux dans l'info quand on fait de l'info tout le temps tout le temps comment on fait pour la rigueur pour le recoupement des sources ça c'est une question est-ce qu'on considère de l'information le fait de prendre au hasard comme ça le président de la république qui traverse la rue parce que du coup moi je me dis ça pose la question du statut de journaliste et je trouve que la façon dont vous en parlez là pour moi devient un peu trouble ça fait paparazzi reporter journaliste à d'autres moments même je dirais producteur de tweets ou de posts enfin il y a une comment dire une ligne de crête là qui n'est pas très enfin en tout cas une limite qui n'est pas très claire en vous entendant et sur la question de l'éthique je me demandais aussi la déclinaison selon les supports parce que si moi j'ai tout le temps des veilles sur TikTok c'est vraiment pour moi une des blottements où il y a le moins d'éthique donc je me dis mais est-ce que l'information vous la traitez de la même manière brute c'est le même c'est le même média mais est-ce qu'il y a la même rigueur en fait d'un endroit à l'autre et la dernière question justement c'est sans du tout offenser votre parcours parce que je trouve ça tout à fait bien et j'en vois le résultat mais comment on apprend la rigueur quand on n'est pas journaliste comment on apprend le recoupement des informations comment on apprend parce que là je vois qu'il y a vraiment vous avez vraiment l'étoffe d'un reporter de quelqu'un qui tout de suite capte mais il y a quand même une rigueur et une méthode donc comment ça se fait et comment on le fait sur 200 salariés qui enfin moi je trouve c'est super qu'il puisse y avoir des journalistes autodidactes il y a quand même des fondamentaux et puis d'un pays à l'autre est-ce que cette éthique et ces fondamentaux se déclinent de la même manière alors 18 questions en une la première c'était sur c'est vrai que j'ai pas plus le temps de noter éducation média très bien la partie d'éducation média elle est hyper importante je pense elle doit compléter le travail de tout journaliste que ce soit de brut ou d'autres médias notamment vis-à-vis des jeunes générations dans le sens où quand vous arrivez sur les réseaux sociaux le premier contenu que vous voyez c'est pas forcément des contenus de journaliste c'est des contenus en tout genre et notamment de l'information qui n'est malheureusement pas toujours vérifiée et même parfois biaisée à des fins idéologiques ou militantes politiques et c'est vrai que on l'a vu pendant les élections présidentielles énormément de comptes qui vont publier des vidéos où on sait pas d'où ça vient d'où ça sort et c'est vrai que aujourd'hui de pouvoir aller dans les écoles sans être moralisateur mais de donner des clés je pense aux jeunes sur faites attention quand vous voyez une vidéo sur Twitter par exemple de pas forcément la repartager tout de suite mais d'essayer par deux trois petites astuces de vérifier ce qui marche beaucoup sur ceux qui font de la désinformation c'est qu'ils essayent de vous toucher par les sentiments donc c'est souvent des vidéos violentes touchantes qui du coup touchent un affect au profond de vous même et vont vous donner derrière l'envie de la partager au plus grand nombre parce que vous avez été touché et vous avez envie de partager ce sentiment là avec d'autres parce qu'il y a quelque chose en vous que vous avez envie d'extérioriser avec d'autres donc du coup vous partagez ça et vous partagez ça sans forcément vous rendre compte que derrière ces images malheureusement elles ne racontent pas forcément ce qui est écrit dessus moi je prendrais un exemple assez concret ce qui pouvait parfois rejoindre peut-être le pessimisme de l'interlocuteur que vous avez eu précédemment sur une vidéo qui était présentée comme un un migrant à Lyon qui frappait une infirmière voilà et qui en gros voulait montrer une violence d'un migrant sur une personne du personnel médical et en fait cette vidéo n'avait strictement rien à voir elle se déroulait dans les pays de l'Est rien du tout à voir sur un point parce qu'en plus la vidéo était en noir et blanc donc tout était fait pour jouer sur les contrastes etc pour essayer de jouer sur certaines choses et en fait la réalité c'est que ça n'avait rien à voir avec l'immigration ça n'avait rien à voir sur les faits de violence qui se déroulaient en France mais cette vidéo avait fait 15 millions de vues et là où justement il y avait le pessimisme qu'il pouvait y avoir c'est de se dire 15 millions de personnes l'ont vue ont peut-être eu exact et derrière combien de personnes auront vu le débunkage et à l'époque en plus quand c'était en 2016-2017 je me souviens c'est que sur la précédente donc la précédente élection passée en 2022 les outils de débunkage étaient encore beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui là où j'ai un petit peu plus d'optimisme c'est que je pense que les gens à force d'être abusés clairement dans le fait de vouloir leur donner des informations qui sont fausses il y a un petit peu plus de vigilance qui commence à avoir lieu alors le chemin est encore long si on prend un sablier il serait rempli peut-être à 20-30% mais il était peut-être à 2-3% il y a 5 ans donc l'optimisme veut dire que les choses avancent qu'il y a de plus en plus d'outils là-dessus que les plateformes aussi certaines essayent de créer des choses alors parfois avec certains succès parfois avec certaines ça peut aussi parfois créer des abus aussi je pense par exemple à l'outil sur Twitter qui peut être intéressant à la base où des gens peuvent rajouter des notes en dessous mais on a vu parfois que ces notes ne sont pas utilisées à des bon escients parce que certains les utilisent à des fins militantes ou idéologiques donc c'est compliqué donc ça c'est une vraie problématique mais donc je pense que le fait d'aller dans les écoles d'accentuer l'apprentissage à l'éducation aux médias et aux réseaux sociaux d'un point de vue global est majeur mais vraiment majeur si on veut contrecarrer ces fake news ces gens qui partagent tout et n'importe quoi et même des fois des gens qui partagent des fausses informations mais pas de façon volontaire je veux dire aujourd'hui on peut tous être témoin d'un événement d'actualité quelqu'un va le filmer dans la rue poster sur les réseaux sans forcément le contexte qui va avec le avant le après et biaiser peut-être la vérité ou en tout cas la véracité des faits donc c'est tous ces choses-là où on doit faire le maximum en tout cas et donc moi j'essaye quand je suis invité dans des écoles d'y aller et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel j'aimerais pouvoir plus encore m'investir par la suite de pouvoir aller peut-être dans des écoles de peut-être créer des programmes des choses comme ça je sais qu'il y a déjà plein de choses qui sont faites et qui sont bien faites mais je pense que nous en tant que journaliste c'est à nous de dégager du temps pour répondre favorablement à ces invitations-là voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et pour répondre à votre question c'est-à-dire que en tant qu'autodidacte c'est sûr je n'ai pas eu le parcours traditionnel d'être dans une école et d'apprendre certaines choses mais cela je l'ai appris en plusieurs temps c'est-à-dire que pendant près d'un an moi j'étais présent sur le terrain sans forcément diffuser plus que ça les événements que je couvrais mais pour voir la méthodologie des journées sur le terrain comment ils travaillaient comment ils recoupaient les informations et comment ils les diffusaient derrière lorsque je suis arrivé à Brut j'ai eu la chance justement d'arriver dans un média qui ne se lançait pas immédiatement et d'avoir autour de moi des gens qui ont une expérience et qui ont pu m'apprendre beaucoup de choses c'est-à-dire que par exemple j'ai eu 4 mois où le média n'existait pas encore où justement on faisait des lives à circuit fermé juste avec les boss de la rédaction qui justement me faisaient leur retour m'apprenaient certaines choses et de mettre en place ensuite je ne vais pas dire forcément des protocoles ce n'est pas forcément le bon terme mais en tout cas de mettre en place des principes de base sur qu'est-ce qui fait qu'on délivre une information et qu'est-ce qui fait qu'on ne la délivre pas même quand on a une information sur le bout de la langue qu'est-ce qui fait qu'on ne la donne pas forcément parce qu'on n'a pas encore tous les recoupements donc ça c'est des choses que j'ai appris avec des gens expérimentés la chance aussi dans les premiers moments bruts justement que c'était un média naissant donc de pouvoir grandir avec ce média-là et de se dire que toutes les informations aujourd'hui qu'on donne par exemple la question qui m'est souvent posée c'est quand vous êtes en direct comment vous faites pour recouper vérifier certaines informations parce que vous êtes tout seul sur le terrain alors c'est un peu casse-tête mais j'ai un deuxième téléphone où moi j'envoie à des journalistes de la rédac pour faire vérifier certaines informations et eux vont soit contacter les autorités contacter soit des proches je prends par exemple en l'occurrence ce qui arrivait beaucoup pendant le mouvement des gilets jaunes et heureusement c'était la plupart des cas des fausses informations il y avait des gens qui annonçaient qu'il y avait eu un décès dans la manifestation bon bah c'est sûr que moi de l'endroit où je suis j'ai pas la vue sur tout le cortège et tous les événements donc je suis pas capable de répondre à cette question mais ça veut pas dire que je vais pas faire en sorte de pouvoir y répondre donc on avait on avait des gens à Rada qui contactaient la préfecture pour avoir d'informations est-ce que au niveau de la préfecture vous avez quelque chose on essayait aussi d'avoir comme toujours on essayait aussi d'avoir des contacts des sources qu'on développe côté pompiers côté police qui peuvent peut-être en off nous donner quelques éléments d'informations et puis aussi des regards sur le terrain de personnes qui sont aussi avisées dans des groupes militants et autres par exemple tout bête mais les street medics par exemple qui sont très présents sur ce type d'événements là et l'idée c'était aussi d'essayer d'aller à la rencontre pour recouper ces informations là et moi ça m'est arrivé énormément de fois de pouvoir finalement débunker des fausses informations de tweets très alarmants et justement que tout le monde partage parce que bah oui vous voyez un tweet qui vous dit qu'il y a eu un mort dans cet événement là vous avez envie de le partager à tout le monde parce que vous êtes choqué bouleversé et d'un côté je jette pas la pierre aux gens qui font ça parce que à leur place peut-être que je ferais pareil donc il y a cette question là donc d'essayer justement de vérifier ces informations là et après par exemple par rapport à une plateforme comme TikTok sur TikTok la rigueur reste exactement la même et je dirais même qu'il faut la pousser à son maximum parce que sur TikTok aujourd'hui on est sur une plateforme où la plupart des créateurs sont des particuliers et qu'il y a des gens qui se sont improvisés justement à faire du journalisme de l'information pour le bien des fois des fois il y a des gens qui le font très bien mais aussi parfois avec beaucoup de fausses informations ou à des fins militantes et autres et justement je pense que c'est à nous en tant que journalistes d'occuper aussi ce terrain là parce que si les médias et les journalistes abandonnent ce terrain en disant TikTok c'est ceci cela il n'y a pas d'éthique en fait on laisserait une plateforme qui aujourd'hui je pense la plateforme la plus regardée par la jeune génération et en même temps ils passent le plus de temps dessus voir des fake news à longueur de journée et on laisserait ce terrain là à ces gens là moi je pense qu'il ne faut pas au contraire il faut qu'on y aille et pas que brut tout le monde et je pense que la plupart le fait enfin je pense à l'ami Hugo Travert avec la chaîne Hugo Décrypte qui fait aussi un travail formidable là dessus à d'autres médias généralistes qui ont à la base peut-être une antenne télé ou presse écrite je pense aux parisiens ou au monde qui font du très bon travail aussi sur cette plateforme là avec des narrations qui sont adaptées à ces plateformes et moi je trouve ça super parce qu'il faut occuper ce terrain là pour aller informer les gens avec des informations fiables vérifiées et évidemment que le processus abrupt c'est moi ça m'est arrivé plein de fois justement de ne pas donner une information non pas de faire une rétention mais d'attendre qu'elle soit vraiment bien recoupée pour la donner je vais vous prendre un exemple assez marquant parce qu'il est parlant d'il y a quelques jours c'est l'attentat qui s'est déroulé à Paris sur le pont de Birakem j'ai une source personnelle qui me contacte assez rapidement donc je suis assez rapidement sur place j'ai la chance de pouvoir aller assez vite sur place dans le sens où je suis assez mobile dans le sens où mon matériel en fait j'ai toujours sur moi ce qui fait que je suis réactif c'est si vous voulez ça se voit pas forcément moi tiens je l'ai là mon téléphone de tournage est là j'ai une batterie rechargeable un petit kit de son s'il faut en plus donc en soi par rapport à d'autres rédacts vous êtes obligés de repasser à la rédacte pour prendre le matériel d'attendre 3 validations de Red Chef pour aller quelque part là ça fuse j'ai l'info j'en avise au producteur éditorial je vais sur place et après je vais prendre un moment qui pourrait paraître frustrant mais qui est pourtant essentiel qui va être parfois une longue demi-heure pour vérifier recouper et ça m'est arrivé plein de fois d'avoir d'être presque prêt à passer en live mais le presque ne suffit pas il faut vraiment avoir des informations vérifiées et donc du coup quand c'est comme ça on contacte plein de sources différentes donc moi on contacte la préfecture le ministère de l'intérieur et aussi des sources sur le terrain qui permettent d'avoir tout ce contexte là et c'est essentiel oui pardon alors sur votre question justement sur cette vidéo là justement d'Emmanuel Macron qui traverse la route elle n'a pas été publiée sur Brutz parce qu'elle n'avait pas une valeur en fait il y a deux séquences sur ce moment là la séquence d'Emmanuel Macron qui traverse la route moi je l'ai mis un peu en mode je l'ai mis sur mon compte personnel plutôt en mode oui mais c'est une vidéo comme une autre voilà vous voyez mais je la décontextualise d'un travail journalistique sur cette vidéo là c'est pour ça qu'elle n'a pas été publiée sur le compte de Brutz parce que c'est une vidéo d'Emmanuel Macron qui traverse la route en soi elle pourrait avoir une valeur informative mais très légère on est d'accord là dessus là où il y a eu une valeur là où il y a eu justement une différenciation entre justement ce qui était de la valeur de l'anecdotique cette vidéo là de vidéo à caractère informatif c'est qu'en fait moi je l'ai suivi un petit peu et quelques minutes plus tard en fait il y a des jeunes je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où des jeunes l'interpellent sur le conflit israélo-palestinien et en fait ça a été la première expression du président de la république sur l'interdiction des manifestations pour Palestine en France sur pourquoi on les a interdites et là il y avait une valeur informative parce qu'on avait l'échange d'un jeune dans la rue et je peux assurer que cet échange de tout ce que j'ai vu n'a pas été orchestré ou prévu alors après c'est sûr que quand il se bat dans la rue il est sûrement amené à être interpellé en tout cas moi je n'ai pas été prévenu à l'avance de cette séquence là je suis là je suis et il y a cette séquence là et là elle a une valeur journalistique donc il y a eu un échange avec les jeunes et cet échange là nous l'avons diffusé sur Brut parce qu'il se passe quelque chose et là il y avait un intérêt c'est que pendant 10 minutes ça parle de plein de choses ça revient également sur le manque de moyens dans les quartiers populaires parce que c'était un jeune qui était je crois dans un lycée à Chargy et qui expliquait que pourquoi les émeutes c'était pas simplement des jeunes qui cassaient qui avaient aussi des problèmes plus profonds plus sous-jacents pardon dans la société et cet échange là était intéressant à ce titre là mais évidemment moi ça m'arrive si vous voulez je vais même pousser les exemples plus loin de la réflexion de ce qu'on va diffuser ou ne pas diffuser je prends l'exemple d'actions aussi militantes les actions militantes en l'occurrence par exemple ça peut être des écolos qui vont bloquer un pont ou qui vont faire ou Greenpeace qui va envahir une centrale nucléaire on peut avoir ces informations là on les a pas toutes à l'avance parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on a un rendez-vous presse où ils nous disent venez à tel endroit et après on vous amène sur le lieu d'action donc je ne sais pas forcément ce qui va s'y passer ni où ni comment ni avec qui et après on reste évidemment maître de la diffusion de ces images là mais par exemple c'est un prolongement peut-être à votre question sur les critiques qu'il pouvait y avoir il y a des gens qui disaient mais pourquoi vous couvrez les gens qui bloquent la route les militants de dernière rénovation qu'est-ce que c'est que ce truc ça sert à rien les gens disaient ça il y avait des commentaires comme ça puis d'autres qui vont soutenir évidemment il y a aussi des gens qui soutiennent ce type d'action là mais parce qu'en fait la seule narration qu'il y avait avant que les journalistes arrivent c'était celle des militants alors elle est intéressante évidemment elle explique elle met en contexte pourquoi ils font ça mais elle ne met qu'un prisme le prisme positif de l'action et nous on n'est pas là pour montrer un prisme positif ou négatif mais le prisme des faits et celui des faits qui était intéressant c'était aussi de pouvoir montrer qu'en fait il y avait aussi des automobilistes qui disaient mais en fait permettez-moi l'expression mais vous nous emmerdez et ils disaient ça et du coup ça crée aussi parfois un rapport de tension qui pouvait y avoir que eux ne montraient pas et que nous en tant que journalistes on essaie d'avoir un point de vue global qui était intéressant parce que du coup on allait rencontrer les automobilistes les automobilistes qui pouvaient vous dire mais moi je suis tout à fait favorable à leur cause enfin je veux dire lutter contre le réchauffement climatique c'est un truc qui est important mais ce mode d'action là ça ne me plaît pas et donc je pense qu'en tant que journaliste il y a quelque chose pour essayer de montrer aussi l'intégralité de ce qui se passe les à côté la scène en global où si les journalistes n'étaient pas présents on ne verrait qu'une chose c'est comme si demain il y aurait un meeting politique et on ne récupérait que les images des candidats c'est sûr vous ne récupérez que les images des candidats tous les candidats sont applaudis partout ils sont accueillis en rockstar dans toutes les villes où ils vont et la présence des journalistes permet aussi justement de montrer qu'il y a des accueils un peu plus houleux et des images qu'ils ne veulent pas forcément montrer c'est là justement où je pense que je fais cette différence là sur la maîtrise de l'image et sur l'importance de notre présence Bien s'il avait traversé la route pour changer d'emploi de l'autre côté ça aurait été une information ça c'était je ne pouvais pas m'empêcher j'ai hésité mais je me suis dit que je n'allais pas bon c'était une information ah bah là ça passait son fond tout le monde y avait pensé mais personne n'avait osé le dire Thomas oui donc si ah bah j'ai pas oui Thomas vas-y vas-y Thomas du groupe de la CFDT ma question va être sur le passif et la construction de votre média est-ce que déjà vous à la base quand vous avez commencé vos lives sur Periscope et même quand vous avez commencé à Brut est-ce que vous aviez une carte de presse est-ce qu'aujourd'hui Brut a un agrément presse ou quelque chose comme ça et de fait dans la construction en tant que j'appelle pas ça nouveau média mais nouveau média par rapport à la sphère plus traditionnelle vous avez eu des litiges des problématiques avec les structures traditionnelles dans le sens les journalistes qui bossaient traditionnellement dans un certain mode de travail à voir débarquer je vais faire le cliché mais des petits jeunes qui font de la vidéo sur les réseaux sociaux voilà comment ça s'est passé vis-à-vis de ces médias et dans le sens vis-à-vis des médias traditionnels vis-à-vis des journalistes traditionnels potentiellement des syndicats parce que c'est une enfin on parle d'il y a six ans c'est rien du tout il y a six ans et donc du coup en très peu de temps la vision a changé et du coup de fait comment vous avez pu vous construire est-ce qu'il y a eu l'opposition de la tension là-dessus notamment sur ce milieu plus traditionnel et du coup la deuxième question que j'avais qui est en annexe c'est que du coup dans cette dynamique vous vous êtes construit dans une philosophie de charte éditoriale chez Brut ou est-ce que vous avez quelque chose comme ça éthique éthique éditoriale aussi on va Bernadette tu c'était mais précise parce que si c'est la même chose enfin si dans la même veine c'était dans la même veine que Thora sur sa deuxième question moi je voulais savoir comment vous travaillez j'allais dire au sein de Brut sur des supports donc différents dans des pays différents etc et donc c'était un peu votre ligne éditoriale entre guillemets ou sans guillemets et comment vous travaillez entre vous est-ce que comme les autres journaux plus classiques vous avez des comités de rédaction ou pas enfin bref comment vous quelle ligne vous dégagez entre vous et comment vous travaillez entre vous donc c'était un peu dans la suite pardon oui groupe alternatif social écologiste au titre de la FSU alors pour répondre à vos deux questions c'est vrai que en fait ça a été contrasté au début mais contre alors je vais peut-être répondre sur la carte de presse peut-être d'abord parce que c'est peut-être le plus simple sur la carte de presse moi quand j'ai commencé évidemment je ne l'avais pas c'est-à-dire qu'à l'époque en 2015 avant d'arriver à Brut j'avais un poste tout à fait différent j'étais community manager pour des radios musicales qui s'appellent Ado Voltage et Latina que vous connaissez peut-être des radios régionales voilà pour lesquelles moi j'étais CM dans ces radios-là et en fait pour tout vous dire à l'époque moi je leur avais proposé de faire des lives sur leur compte et en fait ils n'en ont pas voulu et c'est comme ça que je me suis développé personnellement sur mes propres comptes et que j'ai pu et en fait quand j'allais couvrir les différents événements je le faisais en prenant des congés c'est-à-dire que moi pendant un an et demi je ne gagne pas un centime manque de respect de certains médias qui me volent mes images ça clairement voilà en plus à l'époque il n'y a pas encore eu beaucoup de rappels de journalistes en disant ouais vous prenez les images il faut les payer c'est pas gratuit oui ça m'est déjà arrivé à une époque sur les manifestations de loi travail de regarder le journal de 13h de TF1 puis l'ouverture c'était mes images j'étais marqué vidéo amateur bon ouais c'est pas sympa puis en plus de ça en plus c'était quand même les manifestations de loi travail c'était quand même particulièrement violent et moi j'étais pas du tout protégé parce que j'avais pas de rédaction derrière donc j'avais pas de couverture sociale j'avais pas de couverture de carte de presse et la carte de presse alors même quand on en a une vous avez pu voir que des fois on peut avoir des problèmes j'en ai même eu avec une carte de presse mais sans bah vous êtes considéré comme un manifestant donc quand il y a des NAS bah moi en 2015 j'ai dû passer des journées entières dans des NAS sans cumuler il y a une NAS pendant deux heures vous dites bah oui je suis allé sur le Paysscope alors le policier fait de quoi vous parlez carte de presse bah non j'en ai pas bah voilà vous restez là et vous attendez et ça ça m'est arrivé énormément de fois et de frôler même des gardes à vue parce que vous vous retrouvez au même endroit au même moment et puis comme des fois on chope enfin les policiers chopent des gens au hasard bah vous êtes là ouf deux trois fois c'était pas loin d'être mon donc cette carte de presse là j'ai pas pu forcément l'avoir directement parce qu'en fait en 2016 quand on se lançait c'était un peu alors je crois qu'il y a un agrément j'ai pas forcément j'ai pas suivi ce dossier là de près mais il y a un agrément comme quoi vous êtes reconnu comme un média et du coup quand vous êtes reconnu comme un média derrière au bout d'un certain temps vous pouvez demander les cartes de presse la première année je crois qu'on ne l'a pas parce que pour eux ils ont pas le recul nécessaire sur ce qui est brut il y a pas de alors pour eux ils se disent alors vous êtes pas la télé il n'y a pas de site internet et vous êtes sur les réseaux sociaux donc où est l'entité où est le voilà donc il y avait des problématiques comme ça où justement il y a eu une première année où c'était un peu compliqué et la deuxième année on l'a eu et c'est au moment de cette deuxième année là où à l'issue de celle-ci j'ai pu faire ma demande pour la carte de presse extrêmement précieuse parce que je pense qu'elle m'a permis d'économiser du temps de sommeil du temps de vie sociale parce que c'était un peu un peu compliqué d'être bloqué d'être bloqué à chaque fois voilà et sur le prolongement de la question sur l'accueil sur le terrain il était un peu mitigé au tout début alors sur le terrain il y en avait certains qui étaient extrêmement bienveillants moi j'ai des gens qui m'ont énormément aidé c'est des gens parce que si vous voulez quand j'ai eu le choix de Brut j'avais trois propositions à ce moment là j'ai une proposition de BFM de France Info et celle de Brut les trois sont arrivés quasiment en même temps et il y a des journalistes de terrain qui ont été adorables avec moi parce que justement ils m'ont aidé ils m'ont conseillé et eux ils ont été vraiment c'est des gens qui sont devenus des amis et je leur suis voilà c'est des amis proches je veux dire si aujourd'hui j'ai un dégât des eaux chez moi je sais que ce sera les premières personnes qui viendront m'aider je peux dire ça comme ça c'est vraiment devenu des proches mais à côté ça a été plus compliqué moi j'arrive avec un téléphone à commencer à filmer des événements quand il y a des meutes journalistiques il y en a certains qui disaient mais qu'est-ce que tu fous là avec ton téléphone limite tu prends la place de quelqu'un qui travaille va jouer ailleurs c'était ça moi j'entendais ça des journalistes qui disaient mais qu'est-ce que tu fous là voilà et donc ça c'était un peu dur parce que moi je découvrais un peu ce métier un peu je ne vais pas dire avec des paillettes dans les yeux mais voilà avec une certaine vision de ce truc et de se dire que bon au final l'accueil n'est pas toujours très positif ça fait un peu mal des fois on se remet en cause est-ce qu'on veut vraiment y aller est-ce que c'est pas un milieu qui est compliqué moi j'avais connu auparavant le milieu de la communication pour des sportifs professionnels j'en suis parti parce que justement c'était un milieu que je trouvais infect parce que l'enjeu de l'argent dépasse l'enjeu du sport et au final même des gens qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois sont incapables de vous payer votre facture alors que vous avez des milliers d'euros alors que vous avez 20 piges et que vous vous avez un loyer à payer et un frigo à remplir donc moi ça me je reste toujours fan de foot et de mon club de coeur qui est le R Célance mais je me suis éloigné très loin de cette sphère-là parce que c'était compliqué et dans le journaliste j'avais peur de voir ça au début et pourtant j'ai insisté et puis j'ai vu que des fois au-delà du choc du terrain des fois c'était aussi un choc générationnel où il y avait certains Red Chef qui étaient plutôt en fin de carrière qui avaient un peu du mal à avoir cette vision de nouveaux médias arrivés sur les réseaux et qui étaient un peu dans la défiance que quand on s'est lancé on a eu très peu de soutien finalement des autres médias on a eu très peu de pubs alors que en plus on est arrivé au même moment qu'un autre média digital s'est lancé qui lui avait eu énormément de publicité c'était explicite c'était les anciens d'e-télé et eux ils ont fait une conférence de presse qui avait été relayée par tout le monde nous on s'est lancé je crois trois semaines après personne n'a parlé de nous quasiment donc c'est vrai que quand on se lance c'est dur parce qu'on se lance un peu dans l'anonymat et on voit explicite à côté qu'il y avait une pub énorme et donc des premiers mois qui étaient stressants à cause de ça mais si vous voulez cette difficulté sur le terrain elle s'est effacée avec le temps à tel point qu'aujourd'hui les gens qui pouvaient critiquer le support filment aujourd'hui avec un iPhone c'est-à-dire les mêmes qui m'insultaient il y a 7 ans utilisent ce support-là aujourd'hui et on a discuté et les choses ce sont donc 98% des cas se sont calmés à quelques exceptions près mais la plupart on a reparlé après coup et parfois c'était peut-être lié plutôt à des peut-être des tensions d'objectifs personnels dans le sens où par exemple vous êtes BFM dans une conférence de presse vous avez votre aide-chef qui vous crie dessus tous les 30 secondes soit au meilleur endroit au meilleur positionnement et qui voyait un gamin qui arrive avec un téléphone et ils avaient peut-être le sentiment que c'était leur place qui était là et après coup en en discutant je ne vais pas dire que je le comprends totalement parce qu'il y avait parfois aussi des façons de parler et de s'exprimer mais je pouvais comprendre que c'était parfois lié aussi à des pressions d'avoir la meilleure image possible et d'avoir le sentiment qu'il y avait des gens qui n'étaient peut-être pas légitimes à cet endroit-là mais en en parlant en réalité je voulais prouver que si et du coup pardon sur le prolongement alors on a on a énormément de proximité avec l'Afrique en plus de ça parce que beaucoup de pays sont francophones donc du coup pour l'échange au quotidien les fuseaux horaires sont les mêmes ça ne peut pas être des détails mais c'est quand même des points importants où il y a pas mal de sujets notamment de Brut Afrique qui sont diffusés aussi sur Brut France je veux dire notamment quand moi j'étais au Maroc je faisais des sujets pour Brut France mais on avait aussi des gens des équipes de Brut Afrique qui pouvaient compléter ce travail-là pour l'Afrique et aussi pour la France alors évidemment la narration va être un peu différente parce que c'est sûr que vous allez expliquer différemment le séisme au Maroc à un public marocain qu'à un public français parce que le public français a besoin de beaucoup plus de contexte sur les localités sur le contexte politique global que sur le plan local les gens connaissent la royauté le gouvernement etc donc on ne pouvait pas reprendre forcément des sujets tels quels mais on a une symbiose commune là-dessus puis les processus sont les mêmes il y a une rédaction en chef qui est différente mais qui valide les sujets comme on est un média sur les réseaux sociaux peut-être sur les jeunes générations mais on a des fonctions aussi très classiques de rédaction historique on a des conférences de rédaction chaque matin où on décide des sujets de la journée et on édite tout au long de la journée en fonction de l'actualité s'il se passe quelque chose on est capable de changer en dernière minute tout ce qui se passe et après c'est vrai que ça va peut-être aussi à la problématique que vous avez oublié tout à l'heure c'est qu'on n'a pas cette notion notamment de remplissage permanent c'est-à-dire qu'on n'a pas c'est pas par exemple une chaîne info doit aller en direct je sais pas BFM est en direct de 4h30 à minuit 30 il faut du remplissage toute la journée des invités etc sur Brut on n'a pas on n'a pas un objectif forcément de vidéos à produire par jour bon il se fait naturellement parce que mine de rien l'actualité est tellement variée qu'on arrive à les remplir mais il n'y a pas on ne se dit pas il faut faire 10 vidéos dans la journée si on en fait 7 un jour et 13 le lendemain ou 4 c'est pas voilà il n'y a pas cette notion de remplissage avec des créneaux ou un journal de 20h où vous avez une case vide 20h 20h35 qu'est-ce qu'on met dedans donc la problématique n'est pas du tout la même sur les durées sur le nombre de vidéos à produire on produit ce qu'il faut produire et s'il n'y a pas d'autre chose on peut réfléchir peut-être parfois des sujets sur le plus long terme à d'autres choses voilà puis en réalité on n'est jamais à court d'idées parce que je veux dire c'est comme dans toutes les rédactions on aimerait tous avoir plus de journalistes plus de moyens et donc on est obligé même de faire des choix on ne peut pas forcément tout traiter donc on essaie de faire de faire le maximum donc il y a le lien avec l'Afrique peut-être un peu moins avec l'Inde du fait que c'est une culture très différente d'un point de vue éditorial et aussi les fuses horaires là pour le coup on a des décalages horaires très importants et les sujets locaux sont très très différents par exemple il y a une culture sur le média brut en Inde il y a beaucoup de tout ce qui est en lien avec le cinéma Bollywood etc qui est énormément mis en avant qui aurait peut-être beaucoup moins sa place sur Brut France mais il y a des synergies qui peuvent arriver parfois il y a des synergies qui peuvent arriver par exemple depuis deux ans on est diffuseur partenaire du festival de Cannes avec France Télévisions là on a une synergie entre la France les Etats-Unis l'Inde et l'Afrique où on a une rédaction commune pendant quelques jours à Cannes parce que les acteurs actrices et le monde du cinéma qui intéresse Brut Inde ne seront pas les mêmes que pour la France que pour l'Afrique et les Etats-Unis donc chacun a ses objectifs différents mais on essaie on travaille avec les mêmes process les mêmes des passerelles qui se font comme ça mais par exemple c'est vrai que tu penses moi je serais très curieux d'aller voir comment ça se passe Brut Inde mais c'est une culture aussi différente mais voilà merci Jean-Marie à l'écran oui merci président et merci pour votre exposé qui pour moi me rafraîchit un petit peu voilà je ne sais pas si vous comprenez mon expression mais par contre je voudrais beaucoup de questions ont déjà été posées la base de votre création c'était un support d'un on va dire d'un média pour les on va dire pour les jeunes ou du moins pour rajeunir un petit peu la fréquentation au niveau de l'information donc est-ce que vous pensez huit ans après que vous avez réussi même bien sûr si vous avez déjà répondu partiellement mais en huit ans comment vous avez déjà changé un petit peu je suppose ou évolué ou calé ou calé brut d'une manière peut-être différente ou par rapport au début et et qu'est-ce que vous appelez quand sur votre site vous incitez bien sûr à une participation par exemple pour un média 100% indépendant qu'est-ce que ça veut dire pour vous merci merci Jean-Marie donc de l'UNSA mais c'est écrit juste sous lui Marie-Claire merci monsieur le président Marie-Claire Martel groupe des associations présidente de la coordination des fédérations et associations de culture et de communication combien de reportages avez-vous programmé ou diffusé sur les punaises de lit combien de reportages avez-vous programmé ou diffusé après que l'on ait eu l'information que cette chose était totalement manipulée depuis l'URSS et vous avez parlé de levée de fonds qui a souscrit à ces levées de fonds alors je veux bien poser ma question pour conclure parce que je pensais qu'elle serait peut-être abordée mais à priori il n'a pas été mais elle va aller dans le prolongement de celle qui a été abordée par soi des reprises également et approfondies par Bernadette j'ai bien compris qu'il régnait chez Brut toute l'énergie de la structure nouvelle et de la confiance et de l'envie et du projet partagé nous avons entendu ce matin des représentantes et représentants des sociétés de journalistes de grands médias et l'une d'elles d'un des plus grands médias de France expliquait que à la création c'était quatre amis qui avaient créé ça que tout allait bien mais que quelques années plus tard ça allait plus entre les quatre amis malgré leur histoire commune y compris dans la résistance et qu'il avait fallu mettre en place des systèmes et des mécanismes de protection de la ligne éditoriale au regard de la volonté d'interférence des autres donc ma question au rédacteur en chef c'est quoi la garantie que vous apportez à votre rédaction qu'il n'y a pas d'interférence et qu'il n'y aura pas d'interférence possible de la part des actionnaires qu'elles sont j'ai cru comprendre il n'y a pas de charte éthique il n'y a pas de choses comme ça donc concrètement quelles sont les garanties au-delà du fait que l'ambiance est bonne et que tout le monde a envie de faire grandir la chaîne c'est la question tout ça alors sur la première question sur les objectifs je repenserais au tout départ au moment du lancement de Brut et de voir le chemin qui a été parcouru en ces temps même dans mes rêves les plus beaux je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu aller aussi loin que ça vraiment quand on démarrait on démarrait difficilement alors moi j'y croyais beaucoup parce que justement je venais de l'univers du digital parce que j'avais eu la chance d'être community manager donc du coup de voir un peu les réseaux d'appartenir à cette génération qui regarde moins la télé mais qui a envie de s'informer et je voyais que tout autour de moi c'était pareil c'était juste les usages qui évoluaient je pense que la mission on peut toujours faire mieux enfin il faut toujours avoir l'humilité de se dire qu'on peut faire mieux qu'on peut faire plus mais qu'on a quand même la chance aujourd'hui de toucher une grande partie des jeunes sur toutes leurs plateformes qui sont les leurs aujourd'hui et c'est sûr que ça revient un peu au propos que je disais tout à l'heure sur le brut de 2023 qui est différent du brut de 2016 parce que les plateformes les usages ont évolué qu'il a fallu investir dans des équipes notamment Instagram Snapchat c'est arrivé deux ans après le lancement de brut qu'il a fallu par exemple aussi investir dans une équipe sur TikTok aussi donc c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme d'essayer de voir comment les gens s'adaptent s'adaptent et s'adaptent à cette plateforme et comment nous on peut arriver dessus avec une narration avec de l'information qui est à la fois recoupée vérifiée contextualisée parce que je considère qu'on a la chance de pouvoir toucher ces personnes là mais une responsabilité du coup qui est immense responsabilité d'informer les jeunes et de leur donner les clés pour comprendre le monde qui nous entoure dans un contexte d'une difficulté énorme où en plus de ça vous avez une partie des gens où la vérité ne les intéresse pas il faut dire les choses clairement il y a des gens qui ne veulent pas la vérité ils veulent leur vérité et vous en tant que journalistes vous allez exposer des faits on va vous menacer moi c'est maravillé de recevoir des messages juste parce que je vais couvrir la situation dans un camp de migrants et puis derrière bah oui vous êtes limite vous êtes un passeur anti-France etc c'est un message que j'ai déjà pu recevoir je prends cet exemple là parce qu'il me marque récemment et ça c'est des choses qu'il faut aussi se protéger soi-même je pense en tant que journaliste parce que on aura l'occasion de rentrer sur justement la question des actionnaires etc mais moi je n'ai jamais eu aucune pression des actionnaires de brut depuis que je suis dans le média je veux dire il n'y a pas de contact avec eux mais la pression que moi j'ai la plus ressentie c'est parfois de la base de gens qui n'ont pas envie que vous traitiez certains sujets parce que c'est contraire à leur idéologie que oui vous allez interrompre j'ai fait une interview avec le président de la république vous allez l'interrompre dans son déroulé parce que ce qu'il dit n'est pas exact vous avez les gens qui soutiennent le président de la république qui vous disent c'est irrespectueux d'interrompre le président de la république vous allez et puis d'un autre côté ceux qui n'aiment pas vont dire ah c'est génial d'un autre vous allez faire peut-être je ne sais pas le lendemain vous allez faire Jean-Luc Mélenchon vous allez faire la même chose les gens qui l'avaient vous ont dit c'est génial ils ne vont pas aimer que vous le faites pour leur candidat qu'ils apprécient et donc du coup il y a aussi parfois une vision idéologique pour certaines personnes qui fait que dans notre métier on va être un peu sous une pression et moi c'est cette pression là que je peux ressentir mais dont j'essaye de m'extraire le plus possible s'extraire le plus possible c'est s'extraire des messages parfois peu agréables qu'on peut lire sur les réseaux sociaux que si on a fait ce reportage là et qu'il a dérangé certaines personnes peut-être que d'un côté c'est peut-être qu'on l'a bien fait je pense humblement ça pas toujours je ne dis pas qu'on peut parfois être imprécis et parfois il y a aussi des remontées moi je peux aussi dire parfois des critiques des gens qui sont très légitimes et qui ont raison je ne considère pas qu'on fait un travail parfait qu'on peut toujours faire mieux faire différemment et il n'y a pas de soucis là-dessus mais il y a aussi parfois une part de ces critiques qui sont liées je pense à des biais idéologiques sur le côté de l'indépendance c'est justement de pouvoir sortir de ces levées de fonds qui ont eu lieu à quatre reprises sur les sept dernières années et de ne pas devoir revenir tous les deux ans comme ça a dû être tous les un an et demi deux ans comme ça a été le cas depuis le début pour justement se développer aujourd'hui c'est une phase qui est différente le développement de brut alors il y a sûrement encore des leviers de développement qui vont avoir lieu peut-être certains peut-être même que j'ignore parce qu'à mon poste je n'ai pas forcément toutes les visions stratégiques peut-être sur les développements internationaux mais aujourd'hui sur la France ça va être difficile d'accroître le média encore plus en Corse dans d'autres en Inde je pense pareil en Afrique aussi où je pense qu'on atteint un seuil de maturité qui est plus dans l'idée d'essayer de continuer à garder cette force et cette énergie sur le long terme mais cette idée justement de se dire que le modèle économique qui aujourd'hui nous permet pour la première fois d'être rentable au quatrième trimestre 2023 permet aussi de pouvoir s'extraire de ces situations là et justement après pardon sur la précision de votre question excusez-moi pour bien vous répondre précisément il y a souscrit au lever de fonds et les punaises alors ouais sur le sujet des punaises c'est très intéressant alors pour vous dire on en a fait beaucoup moins je pense que pas mal de médias parce que justement on n'avait pas cette notion de remplissage forcément on a été on a fait quelques sujets dessus et on en a aussi parlé sur la fin quand il y avait des épisodes de tweets par exemple sur les réseaux qui disaient il y a des punaises de lits à tel endroit et en fait il n'y en avait pas et donc on est aussi allé sur ce raisonnement là de dire qu'il y avait aussi parfois pas mal d'alarmisme et que la réalité montrait aussi quelque chose de différent mais qu'après il y avait aussi des faits factuels alors c'est pas moi qui ai traité les sujets sur les punaises de lits donc j'ai pas les connaissances par coeur mais qu'il y avait aussi des données factuelles qui montraient qu'il y avait aussi plus d'interventions et qu'une partie pouvait s'expliquer par la peur la crainte qui se développait dans la société mais qu'il y avait aussi une partie qui pouvait s'expliquer par un développement peut-être beaucoup plus bas que ce qui était annoncé parce que c'est sûr que quand on regardait certains sujets on a l'impression que là on serait peut-être à deux doigts de regarder en dessous du bureau s'il n'y aurait pas des punaises de lits voilà mais que du coup il n'y avait pas cette voilà qu'il y avait quelque chose qu'il y avait que les punaises de lits pouvaient ils pouvaient y en avoir mais qu'il fallait rationaliser certaines choses donc on a fait quelques sujets dessus avec des gens qui étaient spécialisés dessus on a essayé aussi d'interroger le politique on sait qu'il y avait plusieurs ministres qui étaient concernés je pense notamment à Clément Beaune ministre des Transports dessus on l'a interrogé dessus donc on a essayé de faire le travail dessus mais c'est vrai qu'il y a eu globalement un emballement médiatique sur ce sujet là oui il y a eu une manipulation étrangère oui aussi en amont de l'emballement médiatique ma question c'était qu'avez-vous fait une fois que ça a été connu avez-vous retiré les vidéos des plateformes par exemple ou avez-vous informé globalement sur la manipulation en elle-même on n'a pas eu à retirer des vidéos des plateformes parce qu'il n'y a pas eu sur les informations que tu as évoquées on n'a pas donné de fausses informations c'est-à-dire que nous ça nous arrive la politique globale on ne pouvait pas ne pas en parler non plus je veux dire il y avait un sujet et je pense qu'on peut apporter une réponse si vous voulez il y a un emballement et le positionnement brut ça n'a pas été de se jeter dessus le premier jour mais plutôt d'essayer de répondre factuellement sur ce qui s'y passait le sujet des punaises de lit et un sujet comme un autre on pouvait le traiter c'est juste qu'on a essayé de le traiter justement d'un point rationnel avec des faits avec des chiffres mais je pense qu'en tant que journaliste justement notre travail était d'en parler on voyait par exemple sur les réseaux les gens ne parlaient que de ça et je pense qu'on a fait des sujets qui étaient rationnels sur des faits bien précis et on ne s'est pas emballé par exemple on n'a pas diffusé des images du métro parisien à partir du moment où trois personnes avaient vu des punaises de lit ça on s'est extrait de ça mais du coup on n'a pas eu à dépublier des sujets parce qu'il n'y avait rien qui factuellement était faux la politique c'est que ça nous est déjà arrivé de dépublier des sujets quand on se trompe parce qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire bah oui on publie des sujets tous les jours et des fois on va se tromper ou des fois on peut être maladroit on peut avoir une information qui est parcellaire inexacte ou une information qui à l'instant T peut paraître bonne mais au final une heure plus tard ça change quand c'est comme ça on supprime on s'excuse et on explique aussi pourquoi on a fait cette erreur mais je pense que d'ailleurs c'est très important d'avoir ce dialogue là il me paraît essentiel d'avoir un dialogue là-dessus de pas simplement supprimer les sujets mais de se dire bah oui on est des êtres humains comme des autres on peut se tromper on ne l'a pas fait sciemment et on s'excuse et on fait mieux la prochaine fois et on corrige notre erreur après sur l'ensemble des actionnaires de brut à titre personnel je ne connais pas l'entièreté de tous les actionnaires c'est juste que dans la dernière levée il y avait l'entrée de Rodolphe Saadé après qu'il y a des historiques comme Xavier Niel et d'autres qui sont là mais qui sont à des participations minoritaires dans brut je pense que l'un 5% l'autre 10% etc et que à titre personnel moi je n'ai jamais eu à traiter avec les actionnaires ou l'entourage des actionnaires et qu'au quotidien moi je sens que je peux faire mon travail librement mais après c'est vrai que ça pose la question parce que je sais que ça faisait partie des questions que vous avez posées sur la concentration des médias il y a une vraie réflexion à avoir globalement mais moi je n'ai pas la réponse parce qu'elle est très compliquée c'est comment on arrive à faire en sorte qu'en France on ait des médias qui arrivent à être libres indépendants et qui a un modèle économique pérenne parce que si vous voulez aujourd'hui si on n'a pas eu moi j'entends des fois j'ai des gens qui disent mais pourquoi vous avez fait rentrer tel actionnaire tel actionnaire etc la réalité c'est que si ces actionnaires là n'étaient pas rentrés dans Brut je ne serais pas là devant vous pour vous parler donc c'est aussi la difficulté des choses c'est que ces moyens là nous ont permis aussi de pouvoir avoir les moyens de travailler moi j'aimerais vous dire que bien sûr de votre question je parle aussi d'un point de vue plus global parce que moi étant très souvent sur le terrain ça m'est arrivé aussi d'être interpellé et puis de voir d'autres confrères qui sont aussi parfois interpellés et parfois beaucoup plus violemment sur par exemple BFM avec Patrick Drahi c'est très compliqué sur le terrain pour les journalistes de ces chaînes et les complications c'est quel modèle économique on arrive à créer sans ces participations aux actionnaires moi je n'ai pas la réponse mais je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire là dessus parce que moi je serais très heureux de vous dire qu'on arrive à avoir un modèle économique qui soit pérenne qu'on a plein d'argent pour pouvoir non pas s'en mettre plein les poches mais pour pouvoir travailler parce que une rédaction ça coûte beaucoup d'argent en termes de matériel de déplacement de rédaction et en même temps ne pas avoir besoin d'actionnaire on va devoir s'arrêter là merci monsieur Bussine pour cette intervention ce témoignage ces éléments nous éclairent ils nous font nous poser plein de questions vous l'avez vu mais c'est pas c'est bien c'est pas logique en tout cas merci de votre intervention le 13 mars nous vous inviterons et si vous avez le souhait d'être présent à la présentation de cet avis en séance plénière par nos deux rapporteurs vous serez le bienvenu vous invite aussi à ne pas hésiter à faire de l'actualité sur le CESE il y a beaucoup de choses qui s'y passent en tout cas je vous le dis avec grand plaisir mais non très sérieusement merci de ce témoignage on va on va le président le président du CESE traverse la rue beaucoup plus facilement que le président il est 15h29 chers collègues on va s'arrêter et remercier monsieur Buzine de Brut venir je je vous rappelle que nous accueillons dans une minute monsieur Roch Olivier Mestre le président de l'ARCOM donc je vous demande de rester dans la salle s'il vous plaît pour pas qu'on perde de temps puisque madame Sybille Veil arrive juste une heure et demie plus tard donc on a un enchaînement je suis désolé de cet enchaînement mais on ne peut pas faire autrement merci monsieur Buzine très rapide pour vous remercier pour vos questions et pour le temps d'échange que j'ai eu avec vous je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes les questions mais voilà j'espère avoir fait du mieux possible puis merci en tout cas pour l'invitation encore une fois c'était un grand plaisir et beaucoup d'honneur merci à vous merci merci